allô salut bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te montrer pas à pas comment tu peux tout simplement créer un api sur yobi global et lier cet api là à ton compte royal qui en fait que royal qui puisse acheter et vendre des crypto monnaie étant le logiciel le robot dans ton compte yobi tout simplement donc allez tac c'est parti pour ne pas rendre la vidéo longue donc là ici on commence et on clique si api bend api bend là on est à home voilà si vous souhaitez je mets d'abord la page en anglais settings je le mets et pardon en français autant pour moi je mets en français voilà donc on est en français donc page d'accueil vous êtes sur page d'accueil et vous voyez c'est écrit api bin au bon milieu api bend ok donc j'ai tap là bas quand je tape vous voyez j'ai déjà lié ça à binance ok j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré comment on lit à binance donc pour ceux qui veulent lier à yobi vous suivez alors la deuxième étape vous voyez qu'il ya clé sur yobi global donc je vais taper dessus quand je tape dessus j'atterris sur cette page là et quand j'atterris ici j'ai je laisse tout et j'ai j'ai réduit cette page là voilà je ne fais pas des retours j'ai réduit ça comme ça et je vais aller dans yobi global donc voilà j'ai tapé sur yobi global donc voilà j'ai tapé sur le j'ai tapé sur sur l'application voici l'application est ouvert donc je suis connecté voilà pour vous tu voulais vous inscrire tu n'avais pas encore de compte yobi global à la description de cette vidéo il ya un lien pour vous inscrire l'inscription est très facile vous mettez votre mail vous cliquez sur envoyer un code ou bien c'est un code ou ceux qui utilisent l'anglais voilà ils vont vous envoyer un code dans les mails vont vous demander un mot de passe vous mettez et votre compte est ouvert voilà une fois que le compte est ouvert vous téléchargez l'application yobi global sur votre portable et vous vous connecter avec le mail et le mot de passe que vous avez choisi et là vous vous retrouvez ici quand vous vous retrouvez ici il ya les options juste en bas et à première option yobi à market et à 3d à fitu à 7 et puis à mi voilà ça c'est en anglais donc vous prenez les me c'est lui qui au fond vous tapez sur les me et vous partez en haut à droite vous voyez il ya trois icônes qui sont en haut à droite premier icône c'est un rond deuxième icône c'est sous forme d'une enveloppe et le troisième icône c'est sous forme de paramétrage donc vous tapez sur le troisième icône en haut à droite donc on tape dessus et lorsqu'on tape dessus on se retrouve ici et lorsqu'on est ici on a sécurité on a trading sitting donc première option sécurité sécurité et deuxième option attendez que je mette un truc en français en même temps voilà pour éviter que voilà donc je mets français voilà donc je mets français donc ici il ya yobi à marché la transaction futurs actifs et puis moi donc vous tapez sur le moi et ensuite vous partez en haut à votre à votre droite là et vous tapez bien sûr tu les trois icônes alignés là vous tapez sur les derniers vous laissez le rond vous laisser l'enveloppe vous tapez sur les derniers là et là vous avez sécurité et puis vous avez paramètres des transactions vous prenez paramètres des transactions voilà pour ceux qui utilisent l'anglais ce deuxième là vous tapez sur paramètres des transactions et vous descendez en bas en bas et vous voyez gestion api les derniers gestion api voilà pour en anglais c'est api management donc gestion api vous tapez dessus lorsque vous tapez dessus vous avez en bas ici créer api en bas voilà créer api ma clé api a rien pas de données donc on dit créer api en bas juste en bas donc vous cliquez dessus créer api une fois que vous arrivez ici vous allez nommer l'api nom de la note vous pouvez l'appeler comme vous voulez moi je l'appelle peut-être sam sam business voilà sam business moi c'est le nom de mon api vous l'appelez comme vous voulez et une fois que vous voulez vous avez mis le nom de l'api alors on dit paramètres des permissions ils ont déjà coché lire au milieu retrait vous laissez et vous cliquez au fond trade s'il vous plaît ne cliquez pas sur les traits je répète ne cliquez pas sur les traits parce que quand vous cliquez sur les traits vous autorisez le robot à faire des retraits dans votre compte alors que nous on veut que le robot lise seulement nos graphiques et des faits d'être d'acheter et de revendre donc on a coché lit parce que ça c'est obligatoire si on lit pas un graphique on peut pas traiter et vous cliquez au fond très seulement vous laissez au milieu retrait s'il vous plaît on coche pas ça voilà je vous demande donc je vous demande pardon faut pas cocher retrait pour les laisser comme ça voilà j'ai ma zade même pas à cocher pour ne pas que vous vous trompiez donc lit et puis trade ensuite vous réduisez ça et vous revenez dans vous revenez dans royal q donc vous voyez je réduis et je prends royal q donc vous voyez qu'on était arrêté à ce niveau-là sur royal q donc vous venez vous voyez le truc où c'est écrit copie là copie en jaune là vous tapez dessus vous tapez dessus pour copier les clés api quand vous tapez comme ça vous cliquez sur confirme ça veut dire que c'est copier qu'on filme et vous vous retourner ici où ils ont écrit lié l'adresse ip dans la case qui est là vous allez coller tout ça dedans vous collez vous maintenez et puis vous collez tous les adresses ip que vous avez copié donc ce sont les adresses ip que vous autorisez tout simplement ce sont les robots à travailler dans votre compte c'est eux seulement que vous autorisez après c'est là vous cliquez en bas confirmer ok donc je récapitule on met le nom on garde lit on laisse retrait on sélectionne pas retrait on sélectionne trader on va dans notre compte royal q on copie les adresses ip où c'est écrit copier on revient et on colle ça ici ensuite on clique en bas confirmé donc quand on clique sur confirmé vont demander les trucs de sécurité donc on dit envoyer un code donc je clique sur envoyer ils vont m'envoyer un code dans mon mail donc je couche mais je vais dans mon mail voilà voilà je vais dans mon mail rapidement et tac ici voilà j'ai reçu donc j'ouvre et je copie le code comme envoyé par mail et je vais dans yobi je le colle ici où ils ont mis code email je le colle ici et on me demande le code google authenticator en ce moment là je vais dans mon application google authenticator pour aller prendre le code voilà pour aller prendre le code yobi c'est qu'il en bas quelque part ici donc yobi le voilà donc je le prends rapidement et je viens je le colle ici et l'on passe et je fais confirmer et voilà je viens de créer mon api comme ça une fois que l'api est créé comme ça vous voyez il ya c'est écrit clé d'accès en face des clés d'accès au fond là vous voyez il ya des faits superposez vous tapez dessus ça va copier donc on me dit c'est copier donc j'étape si clé au fond clé d'accès sur les deux feuilles je tape dessus on me dit copier avec succès et là je me retourne dans royal q je vais dans royal q tout tout ceci est réduit je vais dans royal q et je colle ça où ils ont écrit accès case accès case je colle ça ici je me retourne encore dans yobi et en bas il ya clé secret en face il ya les défaits superposés encore j'ai tape dessus donc je tape dessus et ça va se copier je tape bien dessus voilà donc rassurez vous que c'est écrit en haut copier avec succès tant que vous voyez pas copier avec succès ça veut dire c'est pas copier donc je tape dessus se copier et je me retourne encore dans royal q et je colle ça en bas où c'est écrit secret case donc je colle ça en bas ensuite je reste dans royal q ici et j'ai fait envoyer le code donc je tape sur envoyer le code quand je tape sur envoyer le code on dit c'est un sac c'est full donc je vais dans mon mail j'ai reçu un code dans mon mail je vais dans mon mail pour aller prendre le code pour venir finir la sécurité pour venir finir pardon les bleus la connexion donc ici je prends le code ici voilà dans mon mail ici et je me retourne dans royal q je colle ça où j'ai écrit vérification code je colle ça ici donc j'ai collé et à côté il ya le petit rond qui est là vous cochez dedans pour accepter les conditions ensuite vous tapez en bas bin c'est-à-dire lié en français c'est lié donc j'ai fait lié on dit ça que c'est full bund on dit c'est fait avec succès donc pour vérifier ça qu'est ce que j'ai fait je viens ici et je tape sur api bin donc vous voyez bien c'est clair yobi est clair ça veut dire que les deux sont désormais connectés je viens de j'ai connecté mon robot abinance non seulement et j'ai connecté aussi ça à yobi donc voilà comment en connectant l'api des et des yobi à au robot royal q donc je me retourne dans 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 yobi puisque je n'ai pas encore confirmé donc j'ai tapsu confirmé alors confirmé voilà mon adresse voici mon adresse api qui est là donc par là puisque les deux sont liés si je dépose de l'argent à yobi si je me retourne derrière si j'ai fait un dépôt ici et puis j'exécute le robot alors le robot va commencer à acheter et vendre de la crypto monnaie ici dans mon compte yobi vous fait un dépôt ici c'est très facile vous venez sur actifs à côté des mois voilà vous faites dépôt voilà dépôt en haut à gauche déposé vous sélectionnez usdt voilà vous sélectionnez usdt et vous envoyez usdt ça dépend sur le réseau terre c20 en tout cas il ya plusieurs réseaux ça dépend de là vous avez vos usdt vous envoyez et vous partez lancer tout simplement le robot voilà pour lancer le robot c'est c'est très simple voilà j'ai fait une vidéo allez-y voir cette vidéo là comment lancer le robot maintenant parce que là après la connexion c'est pas terminé il faut maintenant dit au robot va travailler maintenant et là j'ai fait une vidéo là dessus allez-y voir la vidéo et vous pourrez tout simplement les faire je vous remercie et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo si tout n'hésitez pas voilà à la description il ya un lien pour les jeunes royal q si vous êtes intéressé voilà c'est un robot qui traite du sport pour vous voilà des crypto monnaies en sport ça veut dire que le robot ne fait jamais des pétons alors je on va se retrouver dans une nouvelle vidéo surtout abonnez vous à la chaîne partagée et voilà super merci et au revoir